Transparente et inclusive. Sur cet aspect, je propose que l'élection se tienne le 3 mars 2024. Avec la proclamation provisoire des résultats le 8 mars, une période contentieuse de 72 heures jusqu'au 11 mars, et l'examen des recours, 5 jours et proclamation des résultats officiels le 17 mars. S'il y a un second tour, il intervient le deuxième dimanche suivant le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel, ce qui pourrait être le dimanche 31 mars. De 72 heures jusqu'au 11 mars, le jour 7 mars. S'il y a un second tour, il intervient le 3 mars. Le Sénégal est plus que jamais à la croisée du chemin. Et c'est la raison pour laquelle, ensemble, républicains, démocrates, nous devons nous mobiliser pour ne ménager aucun effort, afin que notre pays, le Sénégal, reste une terre de démocratie, une terre d'État de droit, où des élections sont organisées de manière régulière et transparente, avec comme seul dénominateur commun, le choix du peuple sénégalais pour désigner son président de la République. C'est la raison pour laquelle nous lançons ces appels à toute la classe politique. et nous disons à l'opinion nationale et internationale que nous sommes engagés résolument dans la voie de la satisfaction et de la défense des intérêts souverains du peuple sénégalais. Et de la France, nous avons nous soutenu la défaite souverainte de la Chine de Léonique de la Chine de la Chine de l'État. C'est parce que l'élection présidentielle n'a pas eu le soutien de Réaoui. C'est pour cela que l'élection présidentielle n'a pas eu le soutien. Pour cela, je voudrais dire que le Conseil constitutionnel a pris la décision du Sénégal sur l'État de droit, a pris la décision du Sénégal sur l'État démocratique, a pris la décision du Sénégal sur l'État qui respecte la constitution. C'est pour cela que l'on a pris la décision du Conseil constitutionnel. Je l'ai fait pour cela que je suis le premier candidat qui dépose le recours au Conseil constitutionnel pour contester la décision du Président de la République approchant la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je n'ai pas eu le conseil constitutionnel pour contester cela. Comme je l'ai dit, quand je le conseil constitutionnel a pris la décision du Sénégal, je vous le conseil de la décision qui m'adresse. En ce moment, j'ai dit que ce qui ne veut pas qu'elle soit prétendue. C'est nécessaire d'être nul, si on considère par-il qu'elle ne dit que l'enfance. J'ai dit que c'est quand même une première décision de la présidentielle Et c'est un président irréprochable. Tout ce qui mérite le Sénégal. Quand il s'appuie, le Sénégal était ce qu'il y a. C'est ce qu'on a dit. Il y a deux personnes qui ont une nation de la population. Mais je pense que tous les gens ont une nationalité polonaise. Mais je pense que je n'ai pas eu de la population de qui est sénégalais. Je pense que pour la population de la population, il faut que la nationalité sénégalaise. Je n'ai pas de nationalité de la sénégalaise. Je n'ai pas de nationalité de la sénégalaise, car je n'ai pas de nationalité de la sénégalaise. Je n'ai pas de nationalité de la polonienne et de la politique. Mais comme on a des gens qui ont des autorités polonaises, je n'ai pas de nationalité de la sénégalaise. Mais vous savez que chaque réunion, dans chaque code LPA, il y a tous les candidats qui devraient faire des impôts. Mais si vous voulez faire des réunions, vous devriez faire des impôts. Parce que si vous voulez faire des réunions, vous devriez faire des impôts. Et si vous voulez faire des réunions, vous devriez faire des impôts. C'est ce que j'ai dit, c'est que vous devriez faire des réunions avec les impôts. Parce qu'il y a des impôts. Parce qu'il y a des réunions. C'est ce que j'ai dit, c'est que vous devriez faire des réunions avec les impôts. Parce qu'il n'y a pas d'élection présidentielle. C'est ce que j'ai dit, c'est que je n'ai pas d'élection, mais je n'ai pas d'élection. Et je l'ai dit à mes collègues. Tout le monde sait que c'est que la corruptionnalité, c'est qu'il y a un candidat. C'est qu'il y a un bon candidat, 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 un bon candidat. Et je pense qu'il y a un bon candidat. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de promis. Uneième question, je vais vous présenter l'adresse Amadouba. Je vais lui lancer un défi. Aujourd'hui, il vous l'a dit qu'il faut dire que un candidat est légitime. Mme Amadouba a dit qu'il s'appelait du fiscal. Il faut dire qu'il n'y en rate pas du Conseil constitutionnel, qu'il n'y a pas du conseil constitutionnel, qu'il n'y a pas du Sénégal. Quand je vous dis à Amadouba, je vais vous dire tout à cause. Parce qu'à l'élection, il y a une solidarité pour nous réunir. C'est pourquoi il faut lancer un appel à tous les candidats pour éviter la difficulté. Quand ils viennent à Pologne pour vérifier qu'ils sont polonais, ou qu'ils viennent pour vérifier qu'il n'y a pas de nationalité, qu'ils viennent à l'élection de l'Union des Sénégalais. Quand ils viennent à l'élection, il y a tant de présidents qui ont été vulnérables, et que le président de l'Union des Sénégalais devraient pouvoir travailler au Sénégal. C'est pourquoi il y a ce que le Conseil constitutionnel dit. Les Sénégalais sont tous d'accord. Les candidats sont tous d'accord. Le président Macky Salmé est tous d'accord. Il s'agit d'accord. Il s'agit d'accord. Il s'agit d'accord. C'est pourquoi nous proposer la coalition GAKU 2024 de l'élection. Nous l'avons retenu le dimanche 3 mars 2024. Premier tour. Deuxième tour, oui. Le dimanche 31 mars. Parce que, incontestablement, s'il y a un deuxième tour, il faut que nous l'avons fait. Pour qu'au plus tard, avant la fin du mandat du président, les deux, nous sommes présidents en basse. Nous pouvons faire une passation à notre charte fondamentale, et conforme à ce qu'il nous dit. Nous sommes en train de voir sur toutes ces questions, mais nous demandons que le Sénégal, Dieu le sache, il s'agit d'accord. 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 unique. Il s'agit d'un micro- cheer, quels que nous devions nous libérés, vous allez pouvoir saluer leur courage. Ils fernent leur détermination. Ils essais Selbst Antar acknowledgement une culture censure dans leur baccalauréat. Tous le packaging est de la staat mais de ce qui a été en prison. Nous on encourage得 Fair Claude States slow, limiter les entreprises. libérer aussi le Président Ousmane Sonko et le Président Baciru Djamay Faye. Parce que nous sommes dans la seule place d'être dans la prison, dans la seule place où vous êtes dans la maison, pour que le Sénégal ait une élection démocratique, transparente et inclusive. C'est ce que je voulais vous dire. On prend deux questions. Deux questions. Deux questions. Comment ça ? Il y a un des deux. Ah, ils ne viennent pas. C'est pas pourquoi ? Le Président, nous avons fait un 2013 à Lafayette. Le Président a étéarkensé par les autres, et j'aimerais que ce soit dans la fin de sérémie de la Chambre. Une conférence des leaders. Qu'est-ce que nous avons fait ? et les jeunes qui nous ont passé à la maison, Merci.